nouvel épisode de la cité des gaga 1773 avant la révolution française aujourd'hui nous allons partir sur l'est de la carte nous allons parcourir la rue de lyon jusqu'à la monta puis redescendre en direction de la place chavanel visiter l'église notre dame et également l'hôtel dieu qui est l'ancien hôpital de saint etienne et nous finirons la visite en partant sur le sud en direction de saint roc en 1773 la rue de lyon commençait à ce niveau là elle commençait à hauteur de du début de l'avenue de la libération aujourd'hui je vais vous montrer une photo qui est assez saisissante qui a été prise dans l'axe de cette flèche et qui montre le début de la rue de lyon un siècle plus tard en 1883 en 1883 la physionomie est celle ci la rue de lyon est juste devant vous à droite de la grande croix de mission et on voit bien que c'est une rue étroite tortueuse qui pourtant est l'axe principal pour aller à lyon on a une croix de mission qui existe toujours aujourd'hui que vous pouvez voir à gauche de la grande église dans le jardin et à l'endroit du bazar où on trouve sur le toit un sapeur le fameux sapeur qui masque une cheminée on a aujourd'hui le magnifique hôtel des ingénieurs qui a été rénové à cette époque tout comme en 1773 le furan est déjà couvert on trouve également deux rangées de bancs de pierre qui en fait marque l'endroit où passe le furan qui est entierré déjà en 1773 avant de s'engouffrer sur la gauche sur ici la rue du grand moulin revenons à notre carte et nous allons parcourir la rue de lyon alors ici on a comme point de repère la fin de la place actuelle massenay c'est à dire qu'ici on a la rue saint jean et débute ici aujourd'hui la rue pierre bérard qui s'arrête à ce niveau là au niveau de la rue du jeu de l'arc au delà on rentre sur la rue élite gervais sachant que à l'époque on a ici un couvent avec la chapelle sainte marie l'église sainte marie sera construite un peu plus tard vers 1800 et le couvent que vous voyez ici c'est le couvent des révérendes sainte marie en penchant un petit peu la tête à droite vous allez pouvoir lire les chevaliers du jeu de l'arc alors c'était une compagnie qui était composée dès 1676 de 80 chevaliers qui s'entraînaient au tir à l'arc au tir à l'arc buse et ce nom est resté aujourd'hui au travers de la rue et d'une salle de spectacle qui je crois est aujourd'hui fermé tout au bout on tombe sur aujourd'hui la place fourniront alors la chapelle notre dame de la monta n'existe plus elle a été détruite et il faut savoir qu'elle était jouxtée par un cimetière dans lequel on a enterré pendant plusieurs années tous les pestiférés de saint etienne plusieurs milliers de personnes ont été enterrés ici redescendons dans le sud en direction de la place chamanelle alors on va s'arrêter quelques minutes à l'église notre dame qui a été construite en 1669 c'est la deuxième paroisse de saint etienne après la grande église alors à l'époque on parle pas de commune on parle plus de paroisse et cette église comme toutes les églises à l'époque dans les temps anciens était entourée par un cimetière on voit bien les petites croix qui symbolise les sépultures pas très loin on trouve ici dans ce renfoncement la maison feugerolle qui est une maison très ancienne qui date des années 1600 maintenant on va s'intéresser à l'hôtel dieu alors l'hôtel dieu c'est tout cet ensemble au niveau des bâtiments qui part ici sur la rue de la violette alors c'est un indicateur parce qu'aujourd'hui cette rue existe toujours vous avez le square violette et au delà des bâtiments on voit que l'hôpital possédait un immense verger allant jusqu'à fournayron alors pour se repérer je vais essayer de tracer sur la carte l'axe actuel de l'avenue de la libération qui s'est appelée au début l'avenue félixfort grosso modo on peut la situer à cet endroit je vais également positionner le lax de la du portail du lycée foriel actuel pour que là encore vous puissiez mieux vous rendre compte de la localisation de cet hôpital alors c'était un hôpital qui était situé en périphérie de la ville alors ce qui est étonnant c'est que si on regarde est ce qu'on prend un peu de recul tous les hôpitaux ont été ainsi petit à petit repoussé de siècle en siècle dans les faubourgs de la ville puisque cet hôpital dieu a été détruit au début du 20e siècle pour être remplacé par l'hôpital belle vue qui était vraiment dans la partie sud de saint étienne ce dernier hôpital est aujourd'hui plus ou moins remplacé par l'hôpital nord qui est bien plus au nord de la ville alors l'association histoire et patrimoine de saint étienne a eu la gentillesse de me prêter deux photos qui montrent comment était cet hôpital avant sa destruction définitive au début du 20e siècle sur la porte d'entrée qui est à gauche de la photo on pouvait lire hôtel dieu 1666 la date de son ouverture il comportait 25 lits pour les hommes 35 pour les femmes et ses revenus étaient constitués par des commissions qui étaient versés par les bouchers on a vu la boucherie médiévale de saint étienne précédemment également l'hôpital possédait des habitations des domaines et il touchait aussi une taxe sur l'octroi cette autre photo est aussi intéressante elle montre les restes de l'hôpital et sur la partie droite notre ami claude bénéton voulait faire une intervention alors il nous explique cette ce quartier contient 18 maisons et il écrit mot pour mot je ne sais ce qui a donné le nom à cette rue des moines celui de l'enfer lui conviendrait mieux à cause du feu de la fumée et de la tintamarre qu'on y fait et d'ailleurs les habitants y sont sans éducation et aussi endurcis que leurs enclumes quittons l'hôpital pour nous rapprocher de la place chavanel selon certains historiens au niveau du 6 de la place chavanel la manufacture royale aurait été créée en fait tous les historiens ne sont pas d'accord sur cette affirmation ce qu'on sait simplement c'est que c'est la demeure d'un armurier célèbre de saint etienne qui s'appelait carrier la manufacture royale elle va s'installer ici dans ce grand bâtiment et elle va empiéter sur une rue qui n'existe pas à l'époque qui aujourd'hui est le prolongement de la rue du chambon qui est là qui s'appelle aujourd'hui la rue Léonnotin donc quand on gravit à pied cette partie de la rue Léonnotin qui d'ailleurs au passage est une des dernières rues de saint etienne à être encore pavée et bien on est à l'intérieur de la manufacture royale cette manufacture trop à l'étroite sera déplacée sous Napoléon III au nord de la place Carnot à l'endroit où se trouve actuellement la cité du design en 1743 un certain monsieur Girard qui était un entrepreneur d'armes un armurier a fait construire l'épreuve des canons rue de Léonnotin alors rue de Léonnotin elle existe toujours c'est une rue qui grosso modo est située à cet endroit là on la verra un peu plus tard sur une autre carte alors Claude Benetton nous parle de cette manufacture d'armes royales ainsi que ce centre d'épreuve des canons il nous dit la manufacture des armes pour sa majesté est composée d'un inspecteur d'un lieutenant inspecteur d'un contrôleur d'armes fait d'un contrôleur de platine d'un éprouveur de canons d'une dizaine d'entrepreneurs ou commissionnaires des armes de plus de 50 mètres canonniers et d'environ 600 mètres armuriers y compris leurs compagnons qui peuvent armer 500 hommes tous les jours et ben voilà ça c'est de la statistique on trouve aussi un petit peu plus loin une deuxième compagnie des chevaliers du jeu de l'arc à cet endroit autre détail maintenant que vous arrivez à reconnaître ici et bien c'est une autre porte de Saint-Etienne une porte d'octroi, barrière d'octroi plutôt qui a été construite en 1617 et qui aurait été détruite en 1769 bien qu'elle figure encore sur la carte un peu plus au sud on trouve l'hospice de la charité qui est toujours connu sous ce nom actuellement alors ce qui est étonnant c'est qu'on ne voit pas l'église il y a une église très ancienne qui sauf erreur est de l'époque de Louis XIV et je ne l'ai pas visité mais elle ne figure pas sur le plan je ne sais pas pourquoi la charité comme on l'appelle aujourd'hui était à l'époque construite pour accueillir les pauvres et les nécessiteux selon Claude Benetton en 1682 messire Guy Colombet qui est donc le curé de Saint-Etienne a fait venir les révérends pères jésuites dans leurs sermons ils ont persuadé les habitants de cette ville qu'il était nécessaire de créer un établissement de la maison de la charité alors ici pour vous situer on est sur une rue qui existe toujours à cet endroit qui est la rue du Vernet et là on va effectivement en direction de la place Villeboeuf alors cette rue elle l'a changé de nom c'est plus le chemin d'Hugo pour aller à Villeboeuf le chemin des Gaux pardon c'est la rue des Creuses la rue des Creuses elle est vraiment aujourd'hui sous cet axe pour vous repérer on a ici la rue Michelet qui a été construite qui descend plein sud on a la grande rue qui est suivant cet axe et donc à cet endroit là on a une place triangulaire aujourd'hui qui est la place d'Arménie et là on nous parle d'un cimetière de la charité alors effectivement je peux attester que c'est bien à cet endroit que se trouvait ce cimetière pourquoi ? parce que j'ai eu une conversation avec une personne qui a travaillé à cet endroit à l'époque dans une société de fabrication d'armes de chasse la société Gaucher Armes et il m'a relaté une anecdote assez amusante cette société donc fabriquait des armes de chasse en grand nombre et puis dans la cour il y avait un certain nombre de bergers allemands parce qu'il fallait effectivement un petit peu protéger les stocks des intrus éventuels et ces chiens se promenaient en grande liberté dans l'établissement y compris dans les caves et un jour les chiens ont remonté des ossements humains depuis les caves ce qui a créé un certain trouble pour les responsables de cette société qui se sont renseignés auprès des autorités qui leur ont confirmé qu'effectivement il y avait eu dans le passé à cet endroit là un cimetière nous avons pratiquement terminé notre épisode on se retrouve ici avec la chapelle Saint-Roch alors aujourd'hui l'église Saint-Roch que vous connaissez moi je la situerais pas tout à fait à cet endroit parce que si on prend l'axe qui démarre ici qui est l'avenue Antoine du Raffour l'église Saint-Roch elle est plutôt à gauche de la flèche qu'à droite la chapelle a été déplacée alors Saint-Roch on le retrouve dans toutes les villes qui ont été victimes de la peste parce que c'est une personne qui a vécu au 14e je crois au 13e ou 14e siècle bon il avait suivi un début d'enseignement médical tel qu'on pouvait l'avoir à cette époque et il a contribué à guérir beaucoup de pestiférés donc comme Saint-Etienne a payé un très très lourd tribut à cause de ces vagues d'épidémie puisqu'on recense quasiment un tiers de la population soit à peu près 6000 morts de la peste et bien Saint-Etienne a donc décidé de construire une chapelle Saint-Roch et plus tard une église Saint-Roch Petit oubli que je répare j'ai oublié de vous parler du ruisseau le Chabanelet il est là le Chabanelet alors c'est un petit ruisseau qui est inconnu des Stéphanois il prend sa source à la Métard il serpente le long aujourd'hui du cours Foriel jusqu'à la place Villebeuf et on va le suivre on va le suivre et on va voir qu'il arrive pas très loin de la place Chabanel bah ça c'est l'origine de son nom il passe devant le lycée Foriel traverse l'ancienne Hôtel Dieu l'avenue de la Libération actuelle la rue de Lyon et vient se jeter ici dans le Furan à hauteur des quais du Grand Moulin qui sont aujourd'hui en fait la rue du Grand Moulin mais on va bientôt reparler de lui voilà notre épisode est terminé prochain épisode équipez-vous de K-Way de gilet de sauvetage parce que nous allons faire une balade sur le Furan à bientôt à bientôt